Ça va et comme les filles j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog Comment ça va ? Franchement à chaque fois que je filme franchement je suis trop contente de vous retrouver les filles vraiment Ça me fait trop trop plaisir Bref donc aujourd'hui nous sommes le jeudi 5 novembre et là il est 10h Bientôt 10h Voilà en tout cas ça me fait trop plaisir de vous retrouver Voilà tout simplement Merci pour tous les commentaires que j'ai eu sur mon dernier vlog Voilà si vous l'avez pas vu je vous le mets juste ici Franchement voilà moi aussi ça m'a trop fait plaisir de vous retrouver Franchement trop 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 fait plaisir de vous retrouver Voilà je vais essayer petit à petit de remonter la pente Et je vous je pense je sais pas encore franchement c'est dans ma tête Est-ce que je vous fais une vidéo explicative de pourquoi mon absence Je sais pas encore en tout cas il y a aussi une baisse de motivation Mais il y a aussi autre chose et je sais pas encore si c'est en réflexion en tout cas Voilà mais franchement je suis à 70% de l'affaire mais on verra bien Donc les filles aujourd'hui le programme je vais faire à manger parce que je suis en retard pour le repas de midi Voilà et je vais faire mon petit ménage Voilà tout simplement Avec le confinement bon on peut pas trop sortir mais j'ai essayé de voir Je pense que demain je vais faire quelques courses Je vous ferai un hall course demain Et puis voilà Que vous dire de plus s'il y a un beau soleil qui arrive Et voilà Franchement que vous dire de plus Ça me fait trop trop plaisir de vous retrouver Je sais pas quoi dire des fois mais voilà Merci pour tous vos commentaires Merci pour votre soutien Merci pour les messages que je reçois sur Instagram Sur Snap Ça me va vraiment droit au coeur Et c'est que de la sincérité Que de l'honnêteté Que de l'amour Que d'amour Que d'amour Donc voilà Bon bah écoutez moi je vais préparer à manger Je vais vous montrer Je sais pas encore ce que je vais faire Puisque j'ai reçu des repas et l'eau fraîche Je pense que je vais faire une recette Je pense 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 Puisque j'en ai trois Je vais vous montrer J'ai aiglefin Donc aiglefin c'est un poisson Aiglefin poêlé Et fusil à la crème de courgettes Voilà Ça donne vraiment envie franchement J'ai Je pensais faire celui-ci Je pense faire celui-ci Mais je sais pas encore Ensuite Il y a celle-ci Donc c'est salade orientale de patates douces Alloumi et chou rouge Alloumi et du fromage je crois Elle donne vraiment envie celle-ci aussi Voilà Et la troisième Je vais vous la montrer C'est rosti Hop Rosti de pommes de terre et saumon Fumé à chaud Voilà Donc je ne sais pas encore Je sais pas encore quoi faire Je sais pas Je sais pas J'ai envie de faire la salade orientale Ouais Je pense que je vais faire la salade orientale Alors par rapport à On m'avait posé la question Quand est-ce que je ferai une vidéo Une vidéo rééquilibrage alimentaire Pas pour l'instant Puisque j'ai eu une période Où voilà Où je mangeais n'importe comment N'importe quoi Par rapport à ce que je vous ai dit au début Est-ce que je vais en parler ou pas Mais Voilà Pour l'instant j'ai perdu 3 kilos Il y a pas longtemps quoi J'ai commencé à peu près Je vais pas dire à manger correctement Puisque quand j'ai Vous avez vu le vlog Je n'ai pas mangé Mangez bien Af de là Et Et du coup voilà Quand je suis revenue à la maison Donc je commence Voilà A manger Que quand j'ai faim Donc le plus important C'est vraiment Écoutez votre estomac les filles Écoutez votre estomac Si vous avez faim Vous mangez correctement Vous n'avez pas faim Vous n'êtes pas obligé de dire Le petit déjeuner Le déjeuner Et le dîner quoi Il faut vraiment écouter votre estomac Et savoir si vous avez faim ou pas Donc Donc voilà Donc je peux vous conseiller vraiment D'écouter votre estomac Et vous verrez qu'en fait La plupart du temps Vous n'avez pas Spécialement faim A 100% Donc voilà Moi Là j'écoute mon estomac Je mange le petit déjeuner Et après je mange jusqu'à vers 17h 18h Je mange le dîner Ou alors un petit Un petit goûter Et puis après voilà Mais je privilégie bien sûr Le dîner Voilà Et voilà J'écoute mon estomac tout simplement Et je bois beaucoup d'eau Voilà Que vous dire de plus Je pense que Voilà Mais plus tard Je ferai une vidéo Je ferai une vidéo Sur Sur le Comment Je retrouve plus mes mots Sur le rééquilibrage alimentaire Mais Pas vraiment Comme je vous ai dit C'est pas vraiment un rééquilibrage Puisque c'est J'écoute mon estomac En fait Tout simplement Trêve de blablaterie Je vais faire mon ménage Et je vous retrouve tout à l'heure Pour la préparation du déjeuner Donc les filles Je vais vous montrer Les ingrédients Qu'il faut Pour cette recette Donc Il y a déjà intérieur Donc des Tomates séchées Voilà Déjà Marinées Donc semi séchées Excusez moi Je vous le montre là Hop Voilà Ensuite De La crème A 30% Voilà Si ça veut bien faire le focus Merci bien Voilà De la crème Liquide A 30% Comme je vous ai dit Ensuite Des Pâtes Donc c'est des Fusilli Ou fusilli Plutôt Voilà Fusilli Donc cuisson Rapide Ensuite Il vous faudra Donc une couvrure Jette Quelques tranches De citron Une gousse d'ail De la menthe Voilà De la menthe fraîche Franchement Très fraîche Aille regarder Vraiment Bien Bien Les produits Sont vraiment frais Ils arrivent frais Un oignon Un oignon Et ils m'ont mis Donc des C'est pas en français Je pense C'est des épices Italiennes Je pense Voilà C'est marqué C'est marqué Italien Criden Criden Vous voyez que c'est en allemand En tout cas Voilà Ce que vous allez rajouter Vous Dans les ingrédients Ça va être De l'huile d'olive Au passage Je l'avais acheté Chez Action Le petit Le petit pot là Je le trouve magnifique Ça fait un peu oriental Du sel Du beurre Une cuillère à soupe Et du poivre Dans la recette Ils mettent aussi Du vin blanc Donc bien évidemment C'est ça pas possible Mais pour Donc les personnes Qui boivent de l'alcool Et tout Donc vous rajoutez Dans une étape Du vin blanc Du vinaigre de vin blanc Donc une cuillère à soupe Voilà Donc c'est parti Pour la recette D'accord C'est parti ! 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 Donc les filles, dans une poêle, je vais y mettre le beurre, l'équivalent d'une cuillère à soupe. C'est parti ! Voilà ! Filet d'aigle fin, décongelé, sans peau, sans arrêt, sans arrêt. Donc je vais y mettre le poisson et je vais y mettre le poisson et je vais les cuire 2 à 3 minutes de chaque côté. Ensuite, les filles, je vais les cuirer. Ensuite, je prendrai 2 quartier de citron pour déglacer, pour libérer le sucre des poissons et avoir un meilleur goût. Donc voilà, c'est parti ! Je vais juste remettre, je vais juste remettre la peau de crème pour pouvoir y mettre les courgettes râpées. Je vais juste couvrir un petit peu, à peu près une dizaine de minutes à feu doux pour que les courgettes soient cuites. Donc les pâtes sont toujours en train de cuire. 2 à 3 minutes, moi perso, 2 à 3 minutes pour moi, c'est pas assez cuit. Donc du coup, je vais vraiment laisser un peu plus longtemps, comme je l'ai dit, entre 5 et 7 minutes. Moi j'aime bien quand c'est fondant. Donc je vais laisser cuire tranquillement. Alors les filles, pour les courgettes, ils disent de ciseler un peu de menthe. Je vais pas le faire, parce que moi j'aime pas quand il y a de la menthe en fait comme ça dans les plats cuits. Donc voilà, ce sera pour la théière. Je vais garder ça pour la théière, pour le thé, pour un thé comme on dit chez nous. Voilà, parce que j'aime pas trop... Bon, pour respecter la recette, je vais mettre peut-être une ou deux feuilles. Mais c'est vrai que voilà, moi je préfère pas avoir de la menthe dans le plat. Et du coup ça me servira pour faire du thé. Je ne sais pas encore, je pense pas. Bon bref, en tout cas je pense que je vais pas le mettre. Mais si vous souhaitez, vous en mettez, pour connaître le goût avec la menthe que ça donne. Ou alors sans. Donc voilà les filles, les pâtes sont prêtes. J'ai éteint le feu, je vais les laisser quand même encore 2 minutes dans l'eau chaude. Et après je vais les égoutter. En ce qui concerne les courgettes, hop. Donc c'est bon, c'est cuit, pareil. Je vais le couvrir et le laisser. Terminer la cuisson feu éteint. Voilà. En ce qui concerne les poissons, pareil. Ils sont cuits, ils sont prêts. Et voilà, il me restera à dresser, donc avec les tomates séchées. Je vous montrerai, tchala, juste après, ce que ça donne. Donc là les filles, je vais couper les tomates en petits dés pour pouvoir les mettre après sur l'assiette. Donc c'est des tomates semi-séchées, donc pas séchées complètement bien évidemment. Et ils l'ont mariné dans un peu d'huile, un petit peu de, je vais vous dire ça, de l'huile d'ail à l'origan et au romarin pour leur donner un parfum unique. Hop. Je mets de côté et donc là les filles, vous voyez, j'ai mis mes pâtes dans un saladier et je vais mélanger la crème. Donc voilà la crème. Je vais mélanger un petit peu. Voilà. Je vais mélanger les pâtes à la crème de courgettes. Voilà. Je vais les présenter sur une assiette pour vous montrer un petit peu comment je fais. Ensuite, je vais mettre les petites, hop, présenter les petites tomates séchées. Après, vous présentez comme vous voulez bien évidemment. Voilà. Après, vous pouvez, donc voilà ce que ça donne. Hop. Après, vous pouvez ciseler un petit peu de menthe, voilà, par-dessus. Mais moi, comme je vous ai dit, je ne vais pas mettre de menthe. Et voilà ce que ça donne. Re-salam les filles. Je vous retrouve un peu plus tard. Donc, nous sommes le même jour. J'ai juste, pardon, changé de foulard. Voilà. Donc, je ne sais plus, je crois qu'il est 16h40. Voilà, il est 16h40. Entre-temps, mes parents sont venus. Il fallait qu'on fasse quelques papiers et tout à la Sécurité Sociale. Voilà. Puis, on est parti faire un petit tour au Corrin. Voilà. Rapidement, je voulais vous montrer des produits que j'avais acheté chez SHEIN. Donc, du make-up. Je voulais tester un petit peu leur gamme, leurs produits. Et je vais vous les montrer. Bien sûr, je les ai déjà utilisés. Je vais vous montrer les produits. Donc, j'ai acheté une palette. Faites pas attention, mon vernis, il est tout et cahier. Bref. Une... Donc, ils appellent ça highlighter palette. Donc, il y a... Voilà. En fait, c'est que des highlighters avec un bronzer et un blush. Voilà. Je la trouve vraiment super bien. Je vais trouver mes mots. Donc, les highlighters, pareil, je les aime bien aussi. Le bronzer, pareil, j'aime trop. Ça fait pas trop orange et tout. C'est vraiment pas mal du tout. Au niveau de la pigmentation, très correcte. Le blush, je l'aime beaucoup. Parce qu'en fait, ça fait aussi des reflets, des... Comment dire ? Ça fait un peu irisé. Je sais pas si on le verra à la caméra. Voilà. Donc, vous avez highlighter ici. Et les highlighters plus clairs. Donc, pour les peaux plus clèvres. Voilà. Vous pouvez utiliser ceux-là. Et c'est... Franchement, j'aime beaucoup. Je vous mettrai les prix, je pense, sur l'écran. Je vais voir. Ou alors, je vous mettrai les liens en barre d'informations. Ensuite, j'avais pris un crayon. Voilà. Un crayon pour les lèvres. Donc, voilà ce que ça donne. C'est une belle couleur cerise, comme ça. Pour faire votre contour des lèvres. Elle est vraiment magnifique, cette couleur-là. Ensuite, j'ai pris un anti-cerne. Le Eye Candy Pro Longwear Concealer. Donc, en teinte. Je ne sais pas si j'aurai le nom de la teinte. Je ne pense pas. Ouais. Je n'ai pas le nom de la teinte. Mais, comme je vous ai dit, je vais vous le mettre en barre d'informations. J'aime beaucoup sa couvrance. Elle couvre vraiment bien. Voilà. Je vous montrerai. De toute façon, je vous ferai un make-up avec ça. Si vous êtes d'accord, dites-le moi en commentaire. Pour vous faire un make-up Shein. Il me manque juste le fond de teint que j'achèterai. Pour vous faire un total look Shein. Ensuite, j'ai pris ce double crayon qui est un eyeliner et un crayon waterproof. Je vais vous montrer au niveau de la mine. Au niveau de la tenue, ça va. C'est correct. Par contre, au niveau de l'eyeliner, il est franchement très très bien. La vérité, j'aime beaucoup. Il tient bien. Vu que c'est waterproof, c'est vraiment une bonne tenue. La vérité, c'est une bonne tenue. Une application très facile. Les filles, je vous le recommande. En plus, je crois que c'est acheter le deuxième à moins 99%. Et je crois que j'en ai eu pour 4 euros et quelques les deux. Donc, ça vaut vraiment cool. Là, les filles, je vous ai fait un swatch par rapport à l'eyeliner qui est juste en bas. Qui est très noir. Vous pouvez le voir, il est vraiment noir. Un noir mat. Pour moi, il est mat. Et au-dessus, c'est le crayon. Donc, voilà. C'est le crayon. Franchement, la tenue de l'eyeliner, les filles, pour moi, c'est presque parfait. Ça tient vraiment bien. Ensuite, j'ai pris un rouge à lèvres mat. Qui est rouge orangé. Je vais vous le swatcher pour que vous voyez un peu la couleur. Donc, voilà les filles, ce que ça donne au niveau de la couleur. Voilà, c'est mat, mais avec une très très légère brillance. Voilà, c'est une très belle couleur. Et le nom, le nom, le nom, est-ce que j'arriverai à vous le montrer ? Donc, c'est le numéro 3, Festival Week. Donc, voilà les filles, si ça peut vous intéresser. C'est une très belle couleur. Avec le beau contour de crayon. Le contour juste au-dessus. Ça va vous faire vraiment un maquillage super beau. Et le meilleur pour la fin, c'est cette palette. Donc, la Glitz Wiz. Donc, de chez She Glam. De chez Shein. Elle est trop trop belle. Regardez les filles. Je vais enlever le film pour vous montrer. Elle est trop trop belle. Regardez. Magnifique. Alors, surtout celui-là. Mais trop trop beau. Donc, c'est des paillettes compressées. Donc, je l'ai utilisé. Parce que je ne m'en rappelais plus. Je l'ai utilisé pour ma soeur il n'y a pas longtemps. Et franchement, les filles, la pigmentation, elle est vraiment au top. Dites-moi en commentaire si vous voulez un make-up avec cette palette. Ce sera avec un grand plaisir de vous la faire. Voilà. Franchement, pour l'automne, printemps-automne, c'est une super belle palette. Donc, voilà les filles pour les produits que j'ai achetés chez Shein. Je crois que ça fait trois semaines à peu près que je les ai achetés. Et franchement, voilà, je les trouve super bien. La vérité, c'est des bons produits. Je vous mettrai les liens en barre d'informations si ça vous intéresse d'en acheter. Pour celles qui sont sceptiques, le fait que ce soit Shein, produits chinois et tout. Franchement, tant au niveau des vêtements que du make-up, allez-y. Alors, par rapport aux vêtements, faites attention aux tailles et tout. Et ce qui est bien sur leur site, c'est qu'ils mettent vraiment les centimètres, tout ça, pour que vous ne vous trompiez pas au niveau des tailles. Donc, voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vais juste tester prochainement, acheter les produits, vous savez, l'itrité d'oreiller, linge, tout ça, sur leur site. Et je vous en parlerai pour vous dire un petit peu la qualité des produits. Voilà, je crois que je vais arrêter là. Je vais clôturer le vlog là. En tout cas, ça m'a trop fait plaisir de vous retrouver. J'essaierai de vlogger plus souvent en tout cas. C'est ce que je dis, mais des fois, bon là, alhamdoulilah, ça va mieux. Voilà, je vous laisse là, je vous fais d'énormes bisous. Bye bye.